Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On découvre un autre deck aujourd'hui, ou un deck en tout cas qui a été vachement aidé par les Hup, la dernière vague de Hup qui a permis du coup cette mécanique d'exister. Mécanique qui dans un premier temps a été un petit peu vampirisée par son aspect combo avec un certain Thadius. Vous connaissez peut-être ? Mais force est de constater qu'il a aussi de très bons résultats tout seul en mode agro-agro-mide. On va parler aujourd'hui du démoniste agro-tonneau qui vraiment est assez efficace et moi m'a surpris par les résultats que j'ai pu en faire. Je crois que j'ai tourné un petit peu en dessous des 70% du coup avec la decklist. Ça m'a permis de regagner presque 1000 rangs en légende. Un deck agréable, un deck sympathique. Si vous aimez jouer le board, c'est tout à fait adapté pour vous. Et on va aller regarder ça ensemble. Dans un premier temps, on va bien sûr décrypter la decklist. On va se passer quelques tuyaux sur les bulliganes. Et puis vous aurez sur la suite de cette vidéo, quelques games extraits du live qui a eu lieu sur Twitch qui vous permettra de voir le deck en action. Si vous passez un bon moment, si vous aimez ces vidéos, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien, vous abonner à cette chaîne et bien sûr me partager en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez la decklist ? Est-ce que vous verriez quelques modifications ? J'ai hâte de lire tout ça. Allez, place à la decklist. On part dans le vif du sujet. Une decklist ! Ah, une decklist, trop bien. Alors, carte-clé de l'archétype. Bon, c'est toujours assez difficile parce que dans les decks qui sont un petit peu agro-mides, c'est souvent un ensemble de choses qui permet d'arriver au résultat. En l'occurrence, on va saluer ici la carte qui a été up et donc qui devient vachement plus jouable. Maintenant, avec ses deux points d'attaque, c'est ce limon ambulant, 2-5 ruées pour 3 mana et qui nous permet d'avoir dans notre main et au fond de notre deck un tonneau à chaque fois qui prend des blessures. Voilà, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, l'idée, c'est qu'on veut quand même être assez agressif et on va avoir quelques synergies tonneaux qui vont bien tourner. On joue également le package fatigue. Donc, voilà, il y a pas mal de choses ici qui viennent pour bonifier tout ça. Alors, d'abord, on veut curver. Alors, on va jouer la curve. Qu'est-ce qu'on va vouloir jouer comme serviteur ? On va avoir le marchand des miracles qui est simplement utilisé pour le fait que ce soit une 2-2 pour 1. Également, qui nous donne une carte échangeable qu'on va pouvoir facilement remettre dans le deck pour essayer d'aller piocher nos autres bonnes cartes. On n'a pas moyen de faire que la potion du marchand des miracles mette des dégâts. Mais ce n'est pas grave. Simplement, son caractère échangeable, ça suffit à rendre la carte intéressante. Le mécanote tram. Mécanote tram, 2-1 pour 1. On récupère donc un tonneau directement en main. Ça, c'est vraiment simple et efficace. Le tonneau arrive en main, donc on peut le rejouer facilement parce qu'il y a certaines cartes qui remettent les tonneaux en dessous. Le mécanote train, c'est juste un bon tourin. On va le garder ici. Ça va être bon pour la curve. On continue pour ce qui est de la curve et de mettre la pression. Avec l'assistante de déchetterie, 3-2 en cri de guerre et en râle d'agonie. En cri de guerre et en râle d'agonie, elle place un tonneau de limon au fond de notre deck. Ça va être intéressant, les tonneaux au fond de notre deck, parce qu'on va avoir des synergies pour pouvoir les récupérer facilement. C'est plutôt cool. Toujours dans cette idée de bien occuper le board, on va jouer, je vous en parlais un petit peu, le package fatigue. Avec le diablotin bariton ici, on va pouvoir facilement avoir une 3-3 pour 2, voire plus, si jamais vous avez déjà joué des cartes de fatigue. Mais rien que ça, OT2, 1-3-3, c'est un bon moyen de prendre l'initiative sur le board. Et potentiellement, en plus, ça va chercher, si vous avez besoin de trade, pas mal de serviteurs qui pourraient avoir 3 points de vie. Il y a plein de serviteurs à 1 qui sont 1-3, serviteurs à 2 qui sont 2-3. Du coup, le diablotin bariton va chercher tout ça. Et c'est plutôt cool. On va retrouver, toujours si on continue sur notre curve, le limon ambulant, le fameux limon ambulant, avec maintenant cette grosse capacité de générer des tonneaux. On va essayer de s'arranger le plus souvent possible pour qu'au moment où on joue le limon ambulant, on puisse aller attaquer dans un serviteur adverse et tout de suite déclencher un tonneau. Bon, si vraiment vous êtes passé à quelque chose de très contrôle, ça peut se faire de le jouer en tempo, mais il faut savoir que c'est risqué de faire qu'il ne génère pas de tonneau. Et ça, c'est toujours un petit peu plus embêtant. Dans les cartes qui permettent de maintenir cette sortie curvée avec de bons serviteurs, on retrouve le wagonnet hors de contrôle. Donc, le wagonnet qui va nous défausser la carte au coût le plus bas et invoquer deux wagonnets 3-3 avec ruée. Et si jamais vous l'avez récupéré dans votre mince tour-ci, vous n'êtes pas obligé de vous défausser. Enfin, vous ne vous défaussez pas d'ailleurs, parce que des fois, on aimerait bien se défausser, mais en bonne pioche, ils ne défaussent pas. 2-3-3 ruée pour 3 manas. Ce n'est pas mal du tout. Ce n'est pas mal du tout. Et puis, très fréquemment, on a des sorts dont on se passerait bien, du moins, dont il n'y a aucun problème à se défausser, voire même ça permet de les activer. On pense évidemment au tonneau, parce qu'on rappelle que le tonneau, donc maintenant, met 3... Enfin, coûte 3 manas et met 4 dégâts. Et qu'évidemment, quand la carte est détruite, défaussée, on déclenche son effet. Et donc, du coup, le wagonnet peut la défausser, donc peut potentiellement faire 2-3-3 ruée et déclencher un tonneau. Et là, on a l'impression d'avoir... Pour 3 manas seulement. Là, on a l'impression d'avoir fait un bon truc sur le tour. Toujours dans les cartes qui prennent la tempo, on va citer, même si on est en train d'évoluer vers les cartes qui partent vers le mid, on va citer le chef d'orchestre déchaîné. Toujours ce package fatigue, ce package fatigue qui, du coup, va nous permettre d'utiliser nos points de vie. On est l'agresseur, donc assez souvent, les points de vie, on n'en a que peu besoin. Puis, on va le voir juste après, on a des moyens de récupérer des points de vie s'il faut vraiment, si on est en manque. Mais même chose, ça permet pour 4 manas de poser beaucoup de stats on board. Vous avez une 3-4 ici avec ce chef d'orchestre. Et facilement, il est très rare que ce soit la première carte de fatigue qu'on va jouer. Donc, facilement, vous avez 2-3-3, voire plus, pour 4 manas seulement. C'est de la très bonne prise de board. On aime beaucoup. Une petite carte, pas classique, mais qui est jouée dans cette version et qui s'est avérée, au final, très décente. C'est la disciple de Sargeras. Elle coûte 4 manas, elle est 3-3. Elle nous défausse d'un sort pour invoquer 2 Diablotins 3-2. C'est un petit peu le même esprit que les Wagonets. C'est-à-dire que fréquemment, on va avoir envie de se défausser des sorts. On va revenir un petit peu, mais notamment, les tonneaux sont un bon sort. Et le fait que ça nous invoque du coup, des Diablotins 3-2, ça fait que pour 4 manas seulement, on a 3 serviteurs. Ça met beaucoup de stats sur le board. La forge, ça peut arriver de la faire, mais très honnêtement, ce n'est pas ça qui nous intéresse principalement. Mais la forge, au cas où, fait que les Diablotins sont 3-4 taunt. un petit peu à l'image de ce que fait le néant de Sargeras. Du coup, cette déciple, elle vient bien compléter. Alors, ce n'est pas la meilleure carte du deck, mais encore une fois, elle n'est pas déconnante dedans et elle vient bien compléter ce besoin de prendre le board tout en déclenchant des effets de tonneau. En termes de bonnes stats, vous avez la 7-7 pour 4. La 7-7 pour 4. Donc là, encore une fois, on est vraiment sur ce côté mid. on avance, on prend l'initiative, on prend le board et on en donne toujours un petit peu plus au niveau des stats. Mais là, on n'est qu'à 4-1. On arrive à peine sur le mid. Mais donc, c'est très pressurisant cet hérédicateur de déchets. Et puis, pour peu que vous ayez eu un limon ambulant qui soit passé au tour 3 ou même une assistante de déchetterie qui soit venue dès le T2, vous avez mis pas mal de tonneaux au fond de votre deck. Et donc, du coup, non seulement on a une 7-7 pour 4, mais en plus de ça, en détruisant les 3 cartes du fond de notre deck, ils risquent de détruire des tonneaux et les tonneaux, quand ils sont détruits, ils déclenchent leur effet et donc vont aller coller 4 points de dégâts à l'adversaire au PV le plus bas. Et du coup, ça, c'est très solide. Ça, c'est très, très solide. Quand bien même vous n'auriez pas de tonneaux au fond du deck, ça reste hyper intéressant d'avoir une 7-7 pour 4. Donc, cet Erydicator ici fait vraiment bien le taf, met la pression, raccourcit les games et c'est exactement ce qu'on veut avec ce deck. Dernier serviteur, ici, c'est Popgar. Popgar qui est vraiment plus le serviteur de late du deck qui va nous permettre de récupérer 2 tonneaux directement dans la main et fait que nos sorts de fiel coûtent 2 cristaux de moins. Donc, ça va réduire les tonneaux qui vont coûter plus que 1 mana. 1 mana pour mettre 4 dégâts à l'adversaire au PV le plus bas. Ça fait plaisir. Et au passage, il a vol de vie. Voilà, il donne vol de vie à nos sorts de fiel plutôt pour être précis. Il donne vol de vie à nos sorts de fiel donc du coup, les tonneaux vont nous rendre de la vie. Trop bien. Alors déjà, ils sont moins chers. ils nous en donnent 2 et ils rendent de la vie. Mais ça marche aussi avec tous les autres sorts de fiel et on va avoir quelques autres sorts de fiel qui vont être joués dans la decklist. Donc là ici, on a vu toute la partie agro-agro-mide, les serviteurs, ce qu'on veut mettre sur le board pour mettre la pression. Et après, au-delà de ça, on a tout le package des sorts qui vont venir compléter un petit peu cette decklist. Donc, on retourne sur la decklist et on bascule sur les sorts. la fracturation. Pour un mana, on regarde le fond de notre deck et on va piocher une des 3 cartes du fond de notre deck. Les 2 autres vont être détruites. Même musique, même remarque que pour les radicateurs de déchets. C'est-à-dire que, très fréquemment, quand on aura mis des tonneaux au fond du deck, la fracturation nous permettra d'aller chercher une carte et de déclencher 2 effets de tonneaux. Pour un mana seulement, c'est bien foutu. Ouais. Donc ça, c'est cool. A noter qu'en cas de besoin, on peut le faire, même si on n'a pas de tonneaux un petit peu à la manière de l'éradicateur. C'est tout à fait acceptable car on ne va jamais à la fatigue de toute façon avec ce deck. On tue avant ou on est mort avant mais on ne va pas à la fatigue. Donc pas de problème sur le fait de détruire le fond de notre deck. Petite carte ici qui est jouée en un exemplaire dans cette version. L'incarnation monstrueuse qui va donner plus 3 plus 3 à un serviteur allié jusqu'à notre prochain tour. Donc c'est un petit boost. Un petit boost ponctuel mais qui permet de push des dégâts, qui permet de faire que nos serviteurs soient plus dangereux et qui est assez synergique notamment avec la forge des souhaits qu'on va voir juste après parce que du coup la copie gardera en fait le bonus de stats donné par l'incarnation monstrueuse. L'incarnation monstrueuse peut être très sympa aussi avec le limon ambulant permettant de faire survivre un tour de plus notre limon et donc de faire qu'il mette un petit peu plus de tonneau. Voilà, ça permet de passer des tonnes. Bref, c'est un bon petit boost pour un mana seulement. C'est tout à fait acceptable. Dans les cartes, alors certes c'est un serviteur mais on ne joue pas trop pour sa tempo, le Finlay. Le Finlay qui est une carte qui nous permet de switcher. Quand notre main n'est pas bien, quand par exemple on a une main pleine de tonneaux qu'on ne va pas utiliser tout de suite, ça peut être très intéressant d'échanger cette main-là avec le fond du deck. Attention, si vous avez mis des tonneaux au fond du deck, on va récupérer d'autres tonneaux. Donc idéalement, on s'arrange pour avoir fait éradicateur de déchets ou fracturation pour épurer les tonneaux du dessous de notre deck. Et puis grâce à un Finlay, on va pouvoir récupérer une nouvelle main. A noter que c'est très sympa aussi si vous avez déjà joué la Symphonie des Pêchés. Ça se met bien dans cette situation-là. Donc voilà, le Finlay, c'est vraiment pour donner une espèce de second souffle à votre main qui perdrait en qualité. Le Crescendo, Crescendo qui complète le package qu'on a déjà vu, le package des cartes fatigue et qui nous permet d'avoir une super AOE qui en même temps met des dégâts à l'adversaire. Il ne faut pas la sous-estimer. Et c'est un sort de fiel. Donc, on va subir quelques dégâts de fatigue. Encore une fois, ce n'est pas grave. Nos points de vie sont une ressource, on les utilise, il n'y a pas de souci. On va subir quelques dégâts de fatigue et on va permettre de clean le board adverse, souvent de rentrer des dégâts du coup avec notre propre board. Et je vous disais, c'est important, c'est un sort de fiel. Ça fait que sur Popgar, il est gratuit parce qu'il va coûter deux de moins quand il y a Popgar. Donc facilement, on peut faire Popgar, Crescendo pour nettoyer le board adverse et ensuite jouer les tonneaux qui vont partir directement dans la tête adverse sachant que nos sorts de fiel, ils ont toujours vol de vie. Donc sur Crescendo, ça peut être je gagne énormément de points de vie. Belle synergie avec Popgar en tout cas et une carte qui permet d'avoir une bonne carte de gestion dans un archétype plutôt agressif. C'est toujours intéressant. Une petite diablotinerie imminente s'est glissée dans ce deck pour avoir un petit peu de pioche. Au niveau des diablotins qu'on va jouer, on va retrouver le diablotin baryton mais également les diablotins générés par le chef d'orchestre ce qui nous permet d'avoir ponctuellement un peu de pioche, d'avancer. On peut des fois être un petit peu court pour aller chercher nos bonnes cartes. Des fois, les setups ne se mettent pas bien et là, ça nous permet d'avoir une petite carte de complément pour s'avancer vers la fin de game et vers les derniers dégâts ou les dernières cartes clés qu'on veut récupérer. Donc ça complète un peu. C'est pareil. La carte n'est pas obligatoire un petit peu à l'image du disciple de Sargeras mais il s'avère qu'elle ne m'a pas choqué et de temps en temps elle m'a permis de me refaire un petit peu la main. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des cartes de pioche également. Le combustible de fournaise donc quand cette carte est jouée, défaussée ou détruite, on pioche deux cartes. On n'a jamais, quasiment jamais envie de payer 3 mana pour jouer cette carte. Par contre, comme on a plein de moyens de ou la défausser ou de la détruire, on est content de pouvoir activer gratuitement une carte qui nous permet de piocher deux. Donc pour ce qui est de la défausser, on a le wagonnet hors de contrôle, on a la disciple de Sargeras qu'on a vu un petit peu plus tôt. Et puis, pour la détruire, si jamais elle se trouve au fond du deck, on va pouvoir la détruire avec l'éradicateur, avec une fracturation et là, c'est vraiment des moments qui sont assez magiques. En tout cas, c'est plaisant de pouvoir avoir ajouté sur ce qui normalement est un défaut, un effet positif qui est de piocher deux. C'est vraiment cool. La forge des souhaits, la forge des souhaits qui est vraiment là pour être synergique avec notre éradicateur de déchets. Il y a des decks qui ne se relèvent pas de tour 3, forge de souhait, tour 4, éradicateur de déchets, la 7-7 pour 4. On copie la 7-7 pour 4. J'ai une 7-7 ruée en plus. Il y a des decks. Simplement, cette pression-là, ça les met au fond. Du coup, c'est une très belle synergie. A noter, on en parlait un peu plus tôt qu'avec l'incarnation monstrueuse, c'est pareil, c'est une très bonne synergie parce que vous boostez un serviteur de votre board qui va ou mettre plus de dégâts ou prendre un meilleur trade sur le tour. Mais avant qu'il prenne son trade, vous allez le copier et du coup, vous allez avoir un gros serviteur qui va arriver en plus. donc la forge des souhaits qui permet de bien compléter ici ce lieu du démoniste est vraiment une super carte et encore une fois, notamment parce qu'on a des 7-7 pour 4 dans le deck et ça, c'est vrai que la combo, elle est jolie. Et puis, pour terminer ce deck, parce qu'on en arrive déjà à la fin, pour terminer ce deck, une symphonie des péchés. Attention à la symphonie des péchés. La symphonie des péchés remélange le deck. Voilà. Donc, si vous avez mis des tonneaux au fond du deck et que vous avez prévu d'aller déclencher vos tonneaux par l'éradicateur, par la fracturation, etc., ben, ne jouez pas à symphonie. Voilà. On va bien faire attention. Mais, la carte symphonie est trop forte, en fait, pour être ignorée aujourd'hui. Elle fait des choses trop cool. Le plus 6 plus 6, un serviteur du board de notre main et du deck est exceptionnel. Mais il y en a plein d'autres. Le 6-6 stone est très très bon. le fait de pouvoir mettre des dégâts et de se soigner, c'est très bon. Enfin, voilà. Vraiment, une très bonne carte symphonie qu'on est toujours ravis de jouer et qui vient toujours bien compléter notre deck. Voilà. C'est tout bête. On fait de l'agression, de la tempo, on a un peu de gestion, on a du burst avec les tonneaux et ça fait un deck très plaisant, très agréable. J'ai eu d'assez bons résultats avec sur le ladder, comme je vous disais en introduction. C'est vraiment un deck où il fallait que je vous fasse cette présentation parce que vraiment, je vous recommande cette version hyper agréable. Au niveau des mulliganes, au niveau des mulliganes, on est sur un deck agromide, la curve, la curve, la curve, la curve. On va garder nos tours. On va essayer de prendre l'initiative d'être agressif. Marchand des miracles, Mécano de Tram, ça se conserve très très bien. En tour 2, évidemment, on veut garder assistante, évidemment, Diablotin, Baryton, c'est un super tour 2. Donc ça, on va conserver. La forge des souhaits, alors, si on a la 7-7, il y a 0 débat, on garde forge des souhaits et 7-7, il n'y a pas de problème. Ça peut dépendre des match-up, mais la plupart du temps, ça fait le boulot, pas de problème. La forge des souhaits, ça dépend, parce que la garder toute seule, en relançant tout le reste à côté, à mon avis, pas bonne idée. Mais si on a déjà de quoi s'installer, si on a déjà tour 1, tour 2, on peut concevoir de garder cette forge des souhaits pour tout de suite optimiser dès qu'on va toucher une 7-7. Encore une fois, c'est vraiment sur la 7-7 qu'on veut le faire, mais sinon, on n'a pas trop de scrupules à la relancer. Elle viendra plus tard. Ça m'est arrivé souvent de faire OT7, une 7-7, forge de souhaits et ça a encore bien bien de l'impact. Le limon, très souvent, on va le conserver. Très souvent, on va conserver le limon, à moins que vous sachiez que spécifiquement, vous êtes face à un adversaire qui ne va pas jouer de bord. Bon, voilà, ok, mais il n'y en a presque pas tant que ça à l'heure actuelle. Si vous savez que vous jouez contre un druide contrôle, ça peut être bien de le relancer, mais comme c'est tellement fort face à druide aggro, très souvent, contre druide, on va le garder quand même, le limon. Les wagonnets, ça peut des fois être séduisant à keep, mais finalement, j'ai testé plusieurs fois, ce n'est pas ultime, ultime à keep, donc du coup, plutôt tendance à le relancer. A noter qu'on peut être amené à garder le chef d'orchestre, notamment si on a déjà des diablotins baritons, et que la 7-7 pour 4, dans pas mal de match-up, se conserve si on a déjà de quoi faire un petit peu d'orly. Voilà, pour le reste, vous pouvez relancer, mais c'est vraiment chercher à, au mulligan, faire une vraie bonne curve, un bon démarrage de partie, être l'agresseur, et ça va démultiplier la puissance de votre deck. Bref, on a beaucoup tâtassé sur la présentation de ce deck, je vais m'arrêter là, je vais laisser place à quelques games extraits du live pour que vous puissiez vous rendre compte du gameplay. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Royales Aventures. Ciao, 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 bye, bye. J'ai essayé de ruider à gros, il faut que j'ai une sortie, où je ne peux pas garder lui. Ok. Sans BRM, sans bankroll, non ? On voit, on sait quasiment tout ce que le bras de fer est juste avant le mini-set. Il suffit de ne pas passer sur un stream. Il suffit de passer sur un stream et tu es au courant. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Bankroll management. Oh, ok, sorry. Non, non, pas de souci, c'est moi, c'est moi. Je suis un peu rouillé, je suis un retraité du game, moi. Ça fait longtemps que je ne pousse plus les jetons. Everybody's looking for something. Pas tout le monde regarde des streams, c'est vrai. Non plus. Certains veulent juste jouer sans se prendre la tête. Ouais. Ils peuvent aller jouer à un bras de fer héroïque, mais bon, ils vont vite apprendre que ce n'est pas facile. Du coup, ils ont certainement plus à y perdre qu'à y gagner. Coucou, coucou, de même. Bonne fin d'après-midi à toi. Faites attention, mes enfants. Faites attention, mes enfants. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Wouh. Hey, sens de la mesure, es-tu avec nous ? Ah bah non, il n'est plus là, il est parti. C'est un peu. Ah bah non, c'est un peu mal. Et là malheureusement je prends un mur Pas trop mûr ça Ça c'est pas vraiment du mur ça Salut Gilles, salut Gueuleton, bonne arrivée à tous Salut Adjuris, je t'ai pas salué Il va falloir qu'on aille prog ce mouton nous même La question c'est est-ce qu'on va préférer faire symphonie ou chef d'orchestre Qui sera cool Le reste Ça va pas être fou Ça c'est sûr J'aime bien mettre des stats sur le board Salut Ladder se passe bien Ouais on teste du démo On va tester une mauvaise version d'abord Là on teste une version qui se met un peu mieux Notre don des ariales … 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 L'esang begun platinum Must pain… Donc en face c'est certainement un Highlander avec doublon. Si je trouve Popgar, est-ce que je vais vouloir redévelopper du board en largeur comme ça ? Vous êtes obligé de sacrifier ça. Et si ça me défausse la Symphonie, tu verras. Hello, salut à toi Alila Xtag. Pour passer Diamant 5 à Légende, tu recommandes plutôt quoi comme deck ? Ça fait pas longtemps que je t'ai découvert, ok. Mais merci pour ton teuf de présentation de deck sur Youtube. Hey ! Gravy que ça te plaise Alila. Qu'est-ce que je recommande ? Joue un truc avec lequel t'es à l'aise. En fait, faut que tu sois conscient déjà que ce sera pas simple. Mais si c'était simple, ce ne serait pas un challenge. Et joue avec un deck dont tu connais les techs, les plans de jeu, etc. C'est vraiment ça qui va t'aider le plus à progresser. Attends. 10 à mettre. Ouais, 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 malheureusement ici ça va être compliqué à l'eau. Entendez votre condamnation. J'ai 15 quand même hein, c'est pas mal 15 hein, mais c'est pas assez. Je suis obligé de faire un petit bisou ici. Merci, bah je vais alterner Druid, Tréant et Décapacité. Voilà deux decks très bien pour le faire. Question d'éviter trop d'ennuis. Ouais, 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 ouais. T'as bien raison. Voilà deux decks qui sont tout à fait adaptés pour le faire. Elle est là. Donc ça devrait bien se passer. Après, n'oublie pas hein. C'est avant tout le joueur qui passe légende et pas le deck. Voilà. Euh, voilà. Je ferme un petit rappel quand même. Oh. Popgar ? One time. Popgar, c'est ton moment. Bon, hop. J'ai mal compté ma mana. Oh la honte, il a mal compté sa mana. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu de match shift d'ailleurs. Ouais, ouais, ça se fait un peu taper. Il a mal compté sa mana. Oh la honte, il a mal compté sa mana. C'est pas assez rapide. Ça demande pas de counter. Faut le taper. Faut le taper vite. Olayesh. Merci, petit druide. Avec War Odin, c'est compliqué. Ah oui, effectivement. Oh ! On tagge un charron. Fais comme tu veux. T'inquiète. Oui, t'en fais pas, t'en fais pas. Je m'en remettrai, je m'en remettrai. C'est grid ou de faire ça comme Mulligan ? J'en décapaisse. Oui, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. On va faire du grid ou parce que c'est charron. Boum. La gridance. Passez, griffant ? C'est la bouffe, on fera la paix ! Hiyaa ! Salut, Chiyou ! Non, vas-y. Arrête-toi, t'es trop fort comme musique. Ça me... Ça me plaît pas, ça. Je ne rajeunis pas ! Je ne rajeunis pas ! Je vais pas faire ça, je vais les garder Salut Roldi ! Ouais ouais c'est à peu près ça Newt Witch Musée ! Ouais la mascotte se fond trop bien dans le décor, salut Clams Faut le monde, tu l'auras sous les déchets ! Ok, Hip Hop Gar, c'est un peu chiant Ok Doudoudoudou Doudoudou Ok J'ai eu des détails Je ne rajeunis pas ! Je ne rajeunis pas... Il y a une brèche, on peut lui mettre des dégâts, on y va, on se fait plaisir. Il y a, oui. Ne comparez pas votre peste à ma souffrance. Tu one off. Je ne rajeunis pas. Ah non, pas sûr, parce que ça met les peste après ça. Donc ça m'a remélangé. Je ne suis pas sûr d'être one off. Tu as encore eu le combustible, trop fort. Il n'y a quasiment plus de deck Mais on est embêtant Là il faudrait qu'il creuse deux fois Dont la deuxième fois ce soit un mineur Pour pouvoir faire un ras gratuit Joli Alors malheureusement pour Charon pas suffisant Mais joli Non il m'a empesté Il m'a empesté tout plein Il m'a mis tout plein de peste Bon bah finalement le keep Lieu 7-7 qui paye ici C'est possible de monter légende avec Rainbow Mage Oui bien sûr Zayn J'ai du mal face à la triandroid C'est normal ça Je tombe que contre des adversaires Avec du bon clear Ok Euh Attends Lui c'est possible Après en fait on peut monter avec plein de choses Ça c'est pas le souci Salut Jubaï comment tu vas bien On peut monter avec plein de choses Après des fois sur des séquences Sur des métas spécifiques Il se peut que ce soit pas adapté face au deck Que tu rencontres Et donc bah faut essayer de faire un petit peu le bilan Qu'est-ce que tu rencontres principalement Qu'est-ce qui embête ces decks là Et voilà essayer de s'adapter un peu comme ça Je suis presque tenté de pièce double 3-3 quoi Quand même c'est qu'on perd la pièce ici Vous savez pièce double 3-3 ça permet de mettre 4 dégâts 2-3 troncs de borde Ça peut être chiant s'il a pas Ah je vais le faire C'est ce qu'il développe le plus S'il a pas exactement Merde comment ça s'appelle déjà Tempête de l'âme Euh c'est chiant Elle est excellente Chikaz Elle est excellente Salut mou Notre don des Argentes nous est clair Qu'est-ce qui vous prend autant de temps ? Qu'est-ce qui vous prend autant de temps ? Qu'est-ce qui vous prend autant de temps ? On va se faire punir par ses Par ses aoeux Je pense qu'il faut que je rajoute une 3-3 Qu'est-ce qui vous prend autant de temps ? Mining Mage ou Rainbow Mage J'ai tendance encore à croire que Rainbow Mage est un peu au-dessus Mais on voit plus de mining à l'heure actuelle On a un tonneau de limon là Je ne rajeunis pas On a suffisamment de pioches donc on va aller prendre le chef d'orchestre On fait un limon pour forcer les discards ou juste... Ouais c'est pas mal quand même On a suffisamment de pioches Bon 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 on n'est pas en train de régaler sur ce matchup on s'amuse pas beaucoup là On s'amuse pas beaucoup Qu'est-ce qui vous prend autant de temps ? Je ne rajeunis pas Ça ça fait que je ne peux pas jouer ça ? C'est relou ça L'ouverture est proche On va juste la jouer comme ça Mine de rien son oeuf nérubien me pose de vrais problèmes C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ah bah voilà c'est ça qu'on voulait C'est ça qu'on voulait voir C'est énorme C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Bise Je ne rajeunis pas ça fait un bisou là on peut remettre du tonneau au fond du deck comme ça et lui il va nous détruire le bord adverse et une autre carte une forge des swipes sert à rien ok prochain tour j'ai 16 dégâts qui peuvent tomber de la main depuis deux jours je perds toutes les parties sur des erreurs de jeu bah quelque part quelque part c'est une bonne chose ça veut dire que on a la possibilité de s'améliorer quoi certes c'est un peu frustrant comme ça mais ouais on va potentiellement lui mettre beaucoup de dégâts attention comment ça se met non il a vraiment tué les 277 une tempête de l'âme qui il se met quasi parfait après la chatte la chatte la chatte viens toi toi je ne rajeunis pas est-ce qu'on a envie de faire ça ? on a envie de faire ça d'abord qu'est-ce qu'il vous prend ? POINT Tu penses twice ? La flappe des titans ne s'éteindra jamais ! Il faut qu'ils prennent un arme à 5. Arme à 5. Il fait de l'armure. Arme à 5 qui clive et qui fait de l'armure. On a quand même l'étale. Popgar Möchengen. Hopgar Möchengen ! On a quand même l'étale. On a quand même l'étale.